Designer une interface de télé est spécifique sur de multiples aspects. Télécommande, cas d'usage, taille d'écran et bien plus. Ayant récemment designé un player radio pour l'Apple TV, je vous partage mes apprentissages et astuces. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour le dernier épisode de la 7ème saison. On va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant, le design pour une interface de télévision. Parce que c'est un sujet un petit peu rare, il y a peu de podcasts qui en parlent ou même d'articles qui en parlent. Et j'ai récemment eu l'occasion de designer et développer une application pour l'Apple TV. L'application en question, c'était un player radio, donc un lecteur pour lancer une radio et avoir des informations sur les morceaux qui sont joués dessus, etc. Forcément, ça a été plein d'apprentissages sur le chemin, parce que pour moi, c'était la découverte de designer pour une telle plateforme. Et notamment, il y a trois aspects qui m'ont marqué. La navigation, l'usage de l'espace et du contexte d'usage et les interactions hors TV. Parce qu'en fait, c'est un élément un petit peu central souvent d'une pièce qui va être utilisé par plusieurs personnes à la fois. D'ailleurs, des utilisateurs qui vont avoir des statuts différents et du coup, qui vont pouvoir attendre des interactions différentes avec cette interface télé. Du coup, c'est hyper intéressant et j'ai décidé de vous en faire un petit podcast pour vous partager les conseils, les clés de lecture sur ces différents sujets basés sur cette expérience perso et la release de cette application. Alors, forcément, ça va être un premier guide d'intro. J'espère que ça peut vous intéresser si vous comptez designer une application pour la télé. Mais aussi, si ce n'est pas encore dans vos projets, c'est toujours bien de pouvoir penser à ça, s'ouvrir les chakras sur ces différents supports. Et finalement, c'est des leçons, certes, là, pour designer pour une télévision. Mais en fait, ça peut s'appliquer à designer pour un grand écran, à designer pour une interface industrielle, à designer pour une borne, à designer pour plein d'autres éléments où, en fait, on doit sortir de notre zone habituelle de confort, à designer des applications pour le téléphone ou pour l'ordinateur et à penser d'autres supports et à comprendre leurs contraintes. Alors, rentrons directement dans le premier sujet, la navigation pour une application télé. Le premier énorme changement, c'est que l'entrée, le périphérique d'entrée, va être différent. On va, en général, avoir une télécommande qui peut être très différente en fonction de l'application. Ça peut être une télécommande de télé traditionnelle, ça peut être une télécommande de télé connectée, qui sont souvent beaucoup plus minimalistes, comme c'est le cas pour l'Apple TV. Ça peut être une manette de jeu, si vous faites des interfaces, pour la Xbox ou pour la PlayStation. Donc, on va devoir s'y adapter. Dans le cas de l'Apple TV, on a plutôt une télécommande minimaliste, avec des interactions réduites, des flèches pour se déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas, un bouton pour valider, une saisie au clavier qui est possible, mais difficile, parce que là, ça va être une saisie lettre par lettre, on n'a pas du tout la possibilité de le saisir directement sur la télécommande. Saisir des chiffres, c'est à peu près OK. Saisir du texte, c'est très dur. Et c'est globalement le cas sur toutes les télécommandes, même celles qui ont des claviers intégrés. Et il y a la troisième possibilité, qui est la saisie vocale. Elle est existante sur, aujourd'hui, beaucoup de télécommandes, mais elle est très peu utilisée. Elle est limitée par son contexte. Il y a beaucoup de bruit autour, ça va être compliqué. Si on veut faire quelque chose de manière calme, ça va être compliqué. Et globalement, il y a une méconnaissance des utilisateurs. Et globalement, les gens oublient de l'utiliser. Donc, c'est une possibilité, mais on ne va pas se baser là-dessus. Donc, face à cette contrainte, on va devoir s'adapter en se posant les bonnes questions au moment du design. Déjà, quels mouvements sont possibles pour mon utilisateur à travers l'interface ? Et derrière, ça va impliquer quel va être le sens de navigation, comment on va passer d'un bouton d'un élément interactif à l'autre, et surtout, quel est le point de départ ? Quel élément est sélectionné par défaut ? Parce qu'au contraire d'une interface qu'on va gérer avec une souris comme un ordinateur, ou gérer avec nos doigts comme un téléphone ou une tablette, là, on va avoir une télécommande qui va nous permettre de nous déplacer d'éléments focus en éléments focus, et par défaut, on va avoir un premier élément sélectionné par défaut. Là, il y a plein de choses à prendre en tête. Typiquement, l'élément par défaut, on pourrait se dire, bah, ça va être le premier élément en haut de l'écran, mais c'est pas forcément le cas. Souvent, on va plutôt focus l'élément par défaut sur l'élément le plus utilisé de l'interface. Typiquement, sur un player, c'est le bouton play and pause, qui était pas en haut de l'écran. Ou, sur le bouton d'action principale, lancer une vidéo, acheter quelque chose, naviguer. Donc, il faut toujours penser où est-ce qu'on fait commencer la navigation. Derrière, on a souvent l'avantage de pouvoir travailler sur deux axes sur une interface de télévision. Donc, l'axe horizontal et l'axe vertical. Quasiment toutes les télécommandes ont des flèches directionnelles pour se déplacer dans cet espace-là. Et donc, on va pouvoir démultiplier les possibilités de navigation rapide grâce à la réflexion sur deux axes. Typiquement, si on a une grille d'éléments avec cinq colonnes, l'élément tout à droite va être vachement plus accessible que le premier élément de la seconde ligne. Parce qu'en fait, il va suffire d'un clic sur les flèches de navigation pour y accéder. Alors que celui qui est tout au bout des cinq colonnes, on va devoir cliquer cinq fois pour y accéder. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion-là pour créer un parcours de navigation le plus simple, le plus rapide possible vers les choses intéressantes. Également, là, c'est tout à fait à l'adaptation à la télécommande pour laquelle vous travaillez, mais certaines télécommandes ont des raccourcis spécifiques. Souvent, un bouton Play, Post dédié qui va donc devoir être géré par votre application. Mais il peut y avoir d'autres boutons spécifiques de raccourcis que vous pouvez gérer avec votre application pour simplifier la navigation de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment le premier gros volet. Et la meilleure astuce pour pouvoir bien le gérer, c'est déjà d'expérimenter plein d'applications, même si c'est un support auquel on n'est pas habitué, et de vous créer ce modèle mental de comment on navigue, qu'est-ce que les contraintes de navigation impliquent sur les règles de design derrière. Et ça, ça va être en s'adaptant au périphérique pour lequel vous designez. Le second point, c'est la question de l'espace et du contexte d'usage. Quand on designe pour une télévision, on va s'adresser à un écran qu'on ne connaît pas, qui peut avoir une taille moyenne jusqu'à une taille très très grande. Et l'utilisateur va souvent être placé à plusieurs mètres de cet récran-là. Pareil, il peut être placé à des distances différentes, mais aussi dans des angles différents, avec une lisibilité différente. Donc, on va devoir s'adapter à l'ensemble de ces contraintes. La première adaptation à ce contexte-là, c'est bien sûr la taille de contenu, la taille de texte. Il va falloir que ce soit écrit bien plus gros qu'on l'écrirait sur une interface classique. Alors là, des systèmes comme TVOS, qui est le système derrière l'Apple TV, gèrent l'adaptation de la taille de contenu de manière automatique. Mais il faut bien faire attention qu'au niveau du développement de votre application, ça, ce soit compatible et fait de manière cohérente pour que le contenu soit bien lisible. Le deuxième point, un petit peu plus intéressant en termes de design, c'est la question des effets de hover. Alors, sur les écrans tactiles, on fait très peu d'effets de hover parce qu'il n'y a pas vraiment d'état de hover. Sur le web, on a toujours été habitué à faire des états de hover quand on déplace notre souris pour montrer que l'élément est interactif. Sur une télé, il va falloir que cet effet de hover soit surexagéré. Il doit être tout à fait inratable et tout à fait différenciant du reste de l'interface pour une seule raison, c'est que par défaut, il y a déjà un élément qui va être hover, qui va être focus. Et du coup, l'utilisateur doit être capable de repérer quel est l'élément qui est actuellement focus pour savoir de quel point il va continuer son déplacement. Et du coup, quand il va cliquer sur une flèche de sa télécommande, vers quel endroit il va se déplacer. Parce que ça va être son point de base, son camp de départ à partir duquel il va se déplacer. Donc, le effet d'hover doit être hyper clair. hyper, hyper différenciant. Il y a plein de raisons à ça. Déjà la première que j'ai citée, mais également le fait qu'on peut avoir des usages très interrompus quand on utilise une télé. On peut commencer à faire quelque chose puis partir faire autre chose, être interrompu par quelque chose d'autre. Et du coup, on doit très facilement pouvoir se remettre dans le contexte rapidement. La troisième chose hyper importante sur cet usage en contexte réel, qui est très différent des contextes habituels, parce qu'un usage de background, c'est justement l'état de votre application lorsqu'il joue quelque chose, une musique, un podcast, une vidéo, un live, et qu'on passe du coup dans un état non plus d'interaction où l'utilisateur va vouloir donner des commandes, récupérer des informations, choisir son programme, mais un état de consultation en arrière-plan. C'est là où il faut travailler absolument le visuel pour le rendre le plus attractif, même si votre application ne propose pas forcément de contenu visuel en tant que tel. C'était le cas de mon application radio. Et il faut également penser de manière intuitive le passage de cet état de background à un état à nouveau actif. Souvent, les utilisateurs vont être, on voit en tout cas ce pattern de manière assez régulière quand les utilisateurs sont justement dans cet état de lecture et veulent récupérer accès au contrôle, finalement, aux informations, comment on met play, pause, comment on se déplace dans le lecteur, comment on accède aux détails de ce qui se passe actuellement, ils sont souvent perdus. Et du coup, il faut s'assurer que les différentes interactions natives, le clic par exemple, ou le bouton retour vont redonner accès à l'état actif de l'application. Cette transition entre l'état actif et l'état playing, l'état background est hyper important. Et en plus, l'état background, c'est vraiment un endroit où on peut se faire plaisir visuellement. Le troisième point que je voulais souligner, qui est très spécifique à l'usage d'une télévision, c'est qu'il va y avoir plein d'interactions hors télévision. Ça va se faire pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ces périphériques de télévision, souvent, ils sont très limités. Les navigateurs web, par exemple, sont parfois inexistants, par exemple, sur l'Apple TV, ou souvent mauvais sur la plupart des téléconnectés. Les applications qui sont présentes sur la télévision vont être souvent assez réduites, uniquement à des applications de contenu et qui sont des applications très minimales en général. Et enfin, il va pouvoir y avoir des usagers multiples autour d'un même produit et qui ont des équipements très différents. Donc, en fait, on a énormément de cas d'ensemble de mix à gérer qui mettent l'utilisateur dans une position délicate et le designer dans une position délicate parce qu'il ne connaît pas exactement quel va être son contexte d'usage et quelles vont être les périphériques utilisées, quelles vont être les possibilités. Et du coup, la finalité pour nous en tant que designer, c'est qu'on va pouvoir utiliser des devices d'entrée ou de sortie à d'autres moments de manière intéressante pour collaborer justement avec la télé et permettre à un maximum d'utilisateurs de pouvoir l'utiliser de manière vachement plus simple. Dans le sens de l'entrée, de la saisie, il y a des choses hyper intéressantes qui sont faites. Typiquement, YouTube ou Disney Plus proposent une télécommande virtuelle depuis leur application mobile qui permet de gérer la télé à distance très simplement. gérer le programme, le mettre en pause, le relancer, créer une liste de lecture, etc. Et donc, on vient faire collaborer la télé qui est un device dur à utiliser commun qui va pouvoir être géré par une application beaucoup plus habituelle, beaucoup plus classique avec beaucoup plus d'interactions possibles et en plus, sans distraire le contenu qui est diffusé actuellement à la télé. Il y a l'application Xbox qui propose un clavier déporté. On sait que c'est toujours difficile de saisir sur une télé, peu importe le device d'entrée. Et du coup, l'application Xbox permet d'ouvrir un clavier, le clavier de son téléphone pour saisir sur sa télé. Ou encore, des applications comme Canal ou Netflix permettent de se connecter à son compte Canal ou son compte Netflix sur sa télé directement depuis son téléphone avec un module de connexion déporté. Donc, en fait, on a plein d'interactions qu'on peut penser hors de la télé qui vont permettre de simplifier les flots de l'application sur la télé depuis un smartphone ou un autre appareil. Mais c'est également le cas dans le sens de la sortie. Je diffuse quelque chose sur ma télé. Je veux la récupérer ailleurs. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, certains, si on travaille sur une Apple TV ou une télé Google ou autre, il y a des intégrations avec l'OS qui peuvent permettre, par exemple, de récupérer ce qui se passe directement sur la télé directement sur le téléphone et de pouvoir gérer les deux entre autres. Mais on peut également penser des systèmes différents. Et nous, c'est ce qu'on a inclus typiquement sur l'application de radio que je vous citais tout au début. c'est le morceau qui passe actuellement, il nous intéresse. On veut le partager, on veut pouvoir le récupérer. Mais en fait, on ne sait pas qui est autour de la télé et qui va le récupérer comment. Donc, on peut proposer de partager un lien via un QR code, par exemple, que n'importe qui va pouvoir récupérer. N'importe quelle personne qui consulte la télé va pouvoir récupérer directement sur son téléphone au lieu de le récupérer sur ce périphérique partagé où on ne va pas pouvoir forcément en faire grand chose. Il y a plein de connexions en entrée ou en sortie qu'on va pouvoir faire avec d'autres appareils pour simplifier la navigation des utilisateurs au sein d'une application télé. Bref, la télé, c'est un appareil différent avec beaucoup de codes partagés, avec les interfaces classiques avec lesquelles on a plutôt l'habitude de travailler, mais des différences qui peuvent complètement casser l'expérience si on ne les prend pas en compte. Je pense typiquement à l'effet de hover ou à la saisie au clavier qui sont des choses qui ne fonctionnent pas du tout pareil sur une télévision que sur un ordinateur ou un téléphone. Alors certes, c'est un appareil rare et du coup, on est moins habitué à designer pour. Mais ça, c'est peut-être le conseil que j'aimerais le plus partager à travers cet épisode, c'est quand on travaille sur des appareils sur lesquels on a moins l'habitude, la meilleure chose à faire c'est d'aller vraiment le tester en cas d'usage réel, d'aller explorer plein de cas d'usage, l'utiliser réellement au quotidien pour pouvoir s'y habituer, déceler les patterns intéressants et les patterns qui fonctionnent mal et découvrir ces spécificités le plus rapidement possible. Parce que si on ne se confronte pas vraiment à l'outil, en tant que véritable utilisateur, on va forcément rater des choses, on va avoir plus de mal à prendre en compte justement tous ces petits edge cases, toutes ces petites spécificités. Donc dès que vous travaillez sur un appareil spécifique, sur un input d'entrée spécifique, utilisez-le, testez-le et c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux le comprendre. Voilà. Bon. C'est la fin de cette saison 7, c'est le 50ème épisode de cette saison, le 350ème, toutes saisons confondues. Ça me fait plaisir d'avoir terminé avec un sujet un peu spécifique pour finaliser cette saison. C'est vraiment les sujets que j'affectionne, même s'ils font souvent moins d'écoute. J'espère pour autant qu'il vous aura plu. Il y aura bien sûr 50 nouveaux épisodes qui vont venir très bientôt pour la saison 8. Là, je vais faire une petite pause de 2-3 semaines histoire de vous préparer tout ça et de se remettre d'aplomb pour cette saison. Bien sûr, plein de nouveaux sujets autour de la user's research, autour des design systems, autour de concepts, de pattern design. J'ai plein d'idées mais ce sera bien sûr un plaisir de prendre vos recommandations et suggestions. N'hésitez pas à un petit message sur LinkedIn, il y a le lien en description pour partager vos feedbacks sur le podcast et suggérer vos sujets. C'est toujours avec plaisir que je discute avec vous. N'hésitez pas et puis on se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle 8ème saison de Parlons Design. Salut ! Parlons Design ! Parlons Design ! Parlons Design !